Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues citoyens, nous sommes tous deux les rapporteurs d'un groupe citoyen composé de 28 personnes représentatives de la société française, à parité hommes-femmes, provenant de toute la France métropolitaine, issus de milieux sociaux différents, exerçant ou ayant exercé tout type d'activité. Près de la moitié de notre panel est issu du milieu rural et toutes les sensibilités politiques sont représentées au sein de notre groupe. Le mandat qui nous a été confié est de produire une contribution collective écrite qui sera intégrée dans l'avis produit par la commission temporaire du CESE. Cette contribution citoyenne est le fruit du travail d'un groupe représentatif qui, malgré ses divergences, a su s'accorder pour produire un avis partagé par tous. Et c'est également une première expérimentation pour le CESE qui procédera à son évaluation en cours en vue de son éventuelle reconduction. Concrètement, nous nous sommes réunis cinq jours au total et avons mené trois semaines de recherche entre deux sessions afin d'alimenter notre réflexion. Plus de 20 thématiques ont été abordées. Les rapports de la Cour des comptes ont été étudiés. Des citoyens sont allés consulter les cahiers de doléances en mairie. D'autres ont participé au grand débat national ou sont allés à la rencontre des gilets jaunes et des élus. Lors de nos réunions, des discussions en atelier et en séance plénière se sont tenues, selon une méthode participative unanimement appréciée et avec le concours des facilitateurs de mission publique que je remercie. Enfin, cinq citoyens ont été tirés au sort afin de participer aux travaux hebdomadaires de la commission temporaire du CESE et cinq conseillers du CESE étaient présents pour accompagner notre groupe citoyen. Pour mémoire, notre travail s'inscrit dans le cadre du mouvement social dit des gilets jaunes qui a mis en évidence plusieurs fractures et la nécessité de restaurer durablement la confiance entre les citoyens et les élus. Nous avons abordé les quatre thèmes objets de la saisine du CESE, les fractures sociales et territoriales, le pouvoir d'achat, les conditions de vie et la justice sociale, la participation citoyenne et enfin la transition écologique. Nous allons à présent vous présenter rapidement nos conclusions sur chacun de ces thèmes. Donc, le premier thème, il s'agit de la fracture sociale et territoriale, sachant que l'ensemble de ces thèmes, dans leur ordre de présentation, a également fait l'objet du vote. Donc, pour ce qui est de la fracture sociale et territoriale, les participants du groupe citoyen constatent un fossé entre les différentes populations et les différents territoires. Les difficultés économiques ont fait ressortir tous ces clivages. Elles accentuent les différences et la peur de perdre sa dignité et ses valeurs. Les participants relèvent des difficultés d'accès aux services publics du fait de la disparition de certains services et de la complexité des procédures liées à la généralisation du numérique. Nous estimons important d'optimiser ce que nous appelons la mobilité imposée des placements domicile-travail pour accéder également aux soins accompagnés à son enfant à l'école. Voici une brève présentation de ce que nous avons développé dans la vie. Notre objectif est de mieux vivre au quotidien, de gagner en confort et en temps disponible, et de réduire notre stress. Nous souhaitons plus de proximité et la restauration du tissu social pour le mieux vivre ensemble. Pour tout cela, il convient de faire une cartographie des inégalités largement partagées afin de mieux comprendre la nature de ces inégalités, d'avoir des éléments mesurables et ainsi de vérifier que les financements sont adaptés et correctement utilisés. de définir un ensemble de services minimums, maisons de santé, hôpital, écoles, crèches, maisons de retraite, selon des critères de densité de population et de distance. De faciliter l'accès aux services et démarches par un service de proximité, par exemple un service itinérant, un guichet unique, un appel non surtaxé et aussi le développement du haut débit sur tout le territoire. De favoriser les déplacements en optimisant les mobilités par la mutualisation des transports existants. De repenser l'urbanisation avec plus de proximité et privilégier les commerces en centre-ville, les circuits courts et l'agriculture de proximité. De favoriser l'implantation de services et d'entreprises avec un suivi et un contrôle des aides. Nous souhaitons que soit relancé l'ascenseur social en facilitant l'accès aux études supérieures et en valorisant l'expérience et les savoir-faire, tels que les filières techniques et professionnelles. Et enfin, rendre les infrastructures, les lieux publics, le logement, plus accessible aux personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les sans-abri, les personnes en situation de handicap, sur le plan de l'organisation et avec des tarifications adaptées. Sur le second thème qui porte sur le pouvoir d'achat, les considérations de vie et la justice sociale, il nous semble important de retenir de nos travaux le message suivant. Les citoyens attendent la garantie d'un niveau de vie décent pour tous en améliorant la justice sociale, fiscale et environnementale. Chacun doit pouvoir vivre décemment de son travail ou de sa retraite et attend une équité de traitement, tant d'un point de vue social que fiscal, tout en étant conscient des enjeux environnementaux. Parmi les propositions retenues que vous trouverez dans notre contribution citoyenne, je souligne aujourd'hui D'une part, la lutte contre le gaspillage de l'argent public afin de restaurer la confiance de chacun envers la fonction publique et les élus, d'avoir une meilleure utilisation de cet argent public et de diminuer la dette. Cela passe par des actions visant à réduire le nombre d'élus, la transparence et le contrôle strict des rémunérations et des frais de représentation. D'autre part, une lutte accrue contre l'évasion et l'optimisation fiscale qui sont préjudiciables à l'économie française et source de distorsion de concurrence entre les entreprises. Nous soulignons également le besoin d'équité dans les salaires, que ce soit entre hommes et femmes, avec un SMIC revalorisé ou encore dans l'accès au système éducatif par des bourses plus faciles à obtenir, par exemple. Enfin, il nous semble essentiel que chacun puisse accéder aux produits de première nécessité et à un logement décent et adapté à sa situation. Il faut donc interdire l'allocation de logements insalubres et généraliser l'encadrement des loyers sur tout le territoire. Donc, notre troisième thème, la participation citoyenne. Un manque de démocratie est mis en évidence. Nous considérons qu'il contribue fortement à la défiance vis-à-vis de l'appareil d'État et aux désintérêts envers la vie politique. Pour retrouver cette confiance, il sera nécessaire de mettre en place des outils d'interpellation tels que le référendum déclenché à partir de pétitions ou encore la prise en compte du vote blanc. La comptabilisation et la prise en compte du vote blanc pourraient impliquer l'invalidation du résultat de l'élection si le vote blanc est majoritaire. Nous demandons aux élus de rendre davantage de comptes et d'être transparents dans leurs travaux. Nous proposons des procédures de révocation en cours de mandat d'une ou d'un élu en cas de non-respect du programme ou de décisions non adaptées. Nous proposons aussi d'étendre la participation citoyenne par tirage au sort pour associer les citoyens en amont de la décision. Enfin, concernant la transition écologique, nous voulons vivre mieux ensemble et préserver l'avenir des générations futures. Nous devons donc faire évoluer nos comportements et encourager au quotidien la prise de conscience écologique afin d'envisager un avenir plus serein. Nous proposons donc en premier lieu que l'accent doit être mis sur l'éducation à l'écologie dès le plus jeune âge et tout le monde de la vie afin que la prochaine génération ne reproduise pas les erreurs que nous avons pu commettre. Le civisme doit être appliqué à tout niveau et le pollueur doit être sanctionné et mis à contribution pour réparer son dommage. Ensuite, nous préconisons un financement accru de la recherche en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Nous souhaitons une transition intelligente vers 100 % d'énergie renouvelable se traduisant par une feuille de route réaliste, précise, mais surtout respectée. Nous tenons à souligner l'urgence de lutter contre ces dégradations écologiques et climatiques qui, sinon, conduiront à une augmentation des violences et des conflits internationaux, notamment pour l'accès à l'eau. Nous arrivons donc à la conclusion. Notre groupe citoyen a réussi à réfléchir ensemble sur les 4 thèmes précédemment exposés. Notre contribution collective s'est construite progressivement au cours des 2 sessions de janvier et février par groupe de travail tournant. L'objectif était de travailler sur des propositions communes afin de rétablir la confiance en France. Tous les paragraphes de cette proposition commune ont été approuvés par le groupe. Cette contribution citoyenne est signée par tous. Cette restitution démontre que les participants ont su s'écouter, trouver des compromis et a aussi mis en évidence des 10 censuses pour avancer collectivement. C'est donc la présentation des valeurs et du projet de société dans laquelle nous aimerions vivre. Notre groupe souhaite que notre démarche initie une généralisation et systématisation de l'intégration de la parole citoyenne aux côtés des associations, des syndicats et plus généralement dans la décision politique. Nous sommes aussi attentifs à ce que les corps intermédiaires ne soient pas contournés. De même, nous espérons que l'association de citoyens jusque dans les groupes de travail du CESE se généralise. nous attendons du CESE d'une part qu'il étudie nos propositions et d'autre part qu'il nous informe des points pris en compte ou non et pourquoi. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. Cette expérience est un bel exemple de partage des différents points de vue, des divergences et des propositions. Cela a été aussi l'occasion d'un moment de convivialité. Cette réflexion menée ensemble conduit à trouver des solutions pour éviter que les rancœurs et les clivages ne s'installent. C'est aussi certainement pour nous tous un moment rare, une expérience rare dans notre vie de citoyen. C'est une belle étape dans l'évolution et la construction de notre démocratie. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501